Salut les gens, c'est OMB, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, eh bien, pour le test complet de Zelda Link's Awakening sur Nintendo Switch. Absolument, ça y est, nous avons terminé, eh bien, ce fameux Link's Awakening sur Nintendo Switch, avec d'ailleurs le collector que vous pouvez retrouver en unboxing complet sur la chaîne, si ça vous tente. Je vous mettrai le lien dans la description et dans le petit i. Et on va faire un topo complet. Alors, je préviens, il est possible qu'effectivement, il y ait des spoils dans cette vidéo, puisqu'il s'agit du test complet. Je vais essayer de rentrer dans pas mal de détails, sans spoiler l'aventure principale, sans spoiler les donjons, sans spoiler les secrets, etc. Mais effectivement, vu que c'est un test complet, eh bien, vous pensez bien qu'il y aura effectivement quelques spoils. On va déjà commencer, eh bien, par le départ et par le démarrage. La première chose, c'est que Link's Awakening, qui est là, c'est le remake du jeu qui était sorti sur Game Boy, première du nom, en 1993. 1993, vous retrouverez donc, si vous avez déjà fait Link's Awakening, eh bien, la même aventure, c'est-à-dire le même déroulement, les mêmes donjons, les mêmes énigmes, les mêmes emplacements pour les secrets et tutti quanti, hein, les quarts de cœur, les coquillages. A noter qu'il y a aussi quelques petits coquillages supplémentaires, on l'a noté durant l'aventure, et quelques petits changements. On va déjà parler de la première chose qui fâche. Lorsqu'on entre dans Link's Awakening, eh bien, la première chose qui, déjà, tape à l'œil, c'est la beauté des environnements. Après, la question du goût, savoir si le design de Link et le design des environnements plaît ou pas, ça, ça va défendre entièrement de vous. Je fais le test, manette en main, voilà, comme ça, au moins, on va pouvoir un petit peu se balader et vous expliquer pas mal de choses. Donc, la première chose qui fâche, c'est effectivement qu'il y a quelques chutes de framerate. Je vous en avais parlé en juin dernier, lorsque j'avais été, dire, les locaux de Nintendo pour tester, eh bien, la démo de Link's Awakening. On le remarque, effectivement, à certains moments, le jeu qui tourne en 60 frames par seconde, eh bien, chute à 30 frames par seconde lorsqu'on sort de certains bâtiments, lorsqu'on entre dans certaines zones, lorsqu'il y a pas mal de choses à afficher à l'écran. Alors, c'est très succinct, ça dure peut-être une à deux secondes maximales, mais il faut quand même le noter. Alors, après, c'est vraiment pinaillé sur ces choses-là, mais c'est important quand même de noter les points positifs et les points négatifs. En termes de points négatifs, donc, eh bien, bien sûr, vous avez ces petites chutes de framerate de temps en temps qui sont vraiment très anecdotiques, mais qui sont là quand même et qui peuvent parasiter aussi le plaisir de jeu dans certaines zones. Deuxièmement, la petite chose qui, effectivement, va changer par rapport à Link's Awakening, premier du nom, même si vous n'avez pas connu, eh bien, c'est que le jeu a été facilité. Il y a pas mal de choses dans le titre qui le rendent plus accessible. Déjà, eh bien, les rubis que vous allez trouver, eh bien, dans les hautes herbes, que vous allez trouver dans les choses que vous allez couper, se retrouvent à plus fortes, à plus fortes, comment on dit ? Bah, il y en a plus. Il y a plus de rubis. Vous en accumulez beaucoup plus. Ce qui fait que lorsque vous allez couper des herbes, il y a pas mal de rubis qui apparaissent. Vous pouvez un petit peu farmer, pousser et récupérer pas mal de rubis. On est monté jusqu'à 3000 rubis dans l'aventure, donc c'est juste absolument impressionnant, sachant que, de base, les rubis étaient assez difficiles à trouver. Deuxième chose, il y a certaines petites choses. Alors là, on va rentrer dans une zone un petit peu spoiled, avec notamment, eh bien, le fameux Ocarina. Normalement, l'Ocarina, eh bien, permettait, avec un champ particulier, je ne vous spoil pas où est-ce que ça se trouve, eh bien, d'aller directement d'une zone à une autre. Mais lorsqu'on l'utilisait, eh bien, on interrissait dans un espèce d'endroit avec de l'eau qui permettait, eh bien, de rejoindre des zones plus rapidement. Sauf que le problème, c'est qu'avec, justement, eh bien, ce fameux Ocarina, lorsqu'on va utiliser la fameuse chanson que l'on trouve quelque part dans l'aventure, je ne vous spoil pas où, encore une fois. Eh bien, le problème, c'est qu'il y a pas mal de points de téléportation qui ont été ajoutés à l'aventure. Vous voyez ces petits points bleus, là, juste là, eh bien, ce sont des points de téléportation. Alors, il y en a d'autres, il y en a un ou deux que je n'ai pas trouvés, si je ne dis pas de bêtises, mais ça facilite grandement l'aventure, puisque vous allez pouvoir vous téléporter, par exemple, au village des animaux, vous allez pouvoir vous... Il y a pas mal de choses, en fait, qui vont faciliter le titre. Ça, c'est la première chose, les emplacements de téléportation qui ont été ajoutés par rapport au titre originel, puisque, à la base, on avait trois emplacements de téléportation, et c'était tout. Voilà. Maintenant, ce qui a aussi été facilité, c'est, dans certains combats avec les ennemis, dans le premier donjon, par exemple, vous allez trouver, eh bien, vous allez trouver une petite carapace, une petite carapace dans laquelle, lorsque vous le tapiez, eh bien, votre personnage reculait, et la carapace reculait. Et là, eh bien, dans ce Zelda Link's Awakening Remake, eh bien, lorsque vous tapez dans cette carapace, votre personnage ne recule pas, ce qui ôte une certaine forme de difficulté, parce qu'à l'époque, lorsque vous tapiez dans la carapace, il y avait un backup de votre perso qui pouvait potentiellement, potentiellement, le faire tomber dans un trou et lui faire perdre de cœur. Là, ça a été enlevé, donc on sent aussi, de la part de Nintendo, la volonté de vouloir, un petit peu, eh bien, rendre le jeu beaucoup plus accessible au plus grand monde. Pareil, visuellement, il est absolument magnifique, mais il y a quelques petits endroits, bien sûr, où, eh bien, cette sensation de flou, vous le voyez en haut de l'écran, ça s'appelle le tilt-shift, vous m'avez beaucoup renseigné par rapport à ça, pose problème. Alors, de temps en temps, on le remarque plus. C'est vrai qu'au bout d'un moment d'un certain nombre de jeux, on se dit, oui, on remarque plus ce tilt-shift, ce tilt-shift qui est utilisé, vous voyez, la zone de flou qui ne s'enlève pas durant toute l'aventure, et qui sert un petit peu, eh bien, à la caméra lorsque vous filmez une maquette, en fait, c'est ce qu'on m'a expliqué. On m'a expliqué que cet effet de flou, c'est parce que, c'est comme si on regardait quelque chose de vraiment très petit. Sauf que, moi, je trouve que Nintendo a très certainement mis ça aussi pour réduire, en fait, pour réduire l'impact du jeu, réduire la puissance du jeu et permettre à la Switch de faire mieux tourner. Parce que, lorsqu'on entre dans une maison, là, eh bien, le tilt-shift disparaît. Il n'y a plus de zone de flou en haut de l'écran, et il n'y a plus de zone de flou en bas de l'écran. Donc, pour moi, si, effectivement, c'était censé représenter le mouvement de caméra lorsqu'on filme une maquette, il aurait dû également exister dans les environnements intérieurs. À mon sens, dans un environnement intérieur, il n'y a pas besoin de réduire l'impact du jeu, sauf qu'effectivement, lorsqu'on sort des bâtiments, déjà, on a un petit chargement qui n'est pas forcément longuet, mais il faut le noter quand même, et là, le tilt-shift réapparaît. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais c'est à noter quand même. Du coup, la question que vous vous posez tous, c'est de savoir, eh bien, combien de temps dure le jeu ? En termes de durée de vie, si vous connaissez déjà l'aventure de Link's Awakening, vous n'allez pas être dépaysé, vous allez tomber, eh bien, sur une aventure qui dure environ entre 8 heures et 10 heures de jeu dans son histoire principale. Si vous ne connaissez pas le jeu Link's Awakening, vous allez tomber sur une aventure qui va durer approximativement 10 à 13 heures, parce qu'il y a pas mal de choses cachées, et pas mal de choses à récupérer aussi, et certains donjons proposent, et c'est ça qu'on aimait dans ce Link's Awakening, eh bien, proposent quand même relativement beaucoup, beaucoup, beaucoup de challenges, notamment un des donjons de fin, qui prend beaucoup plus de temps, vous allez le remarquer, au début de l'aventure, les donjons vont très vite, vous pouvez les faire en 20-30 minutes, et les derniers donjons de l'aventure sont beaucoup plus retorts, et vont vous demander entre 45 minutes et 1 heure, en tout cas, si vous tournez dedans, ce qui m'est encore arrivé, et pourtant, je connais le jeu, et pourtant, eh bien, j'ai pas mal tourné et pérégriné dans ces donjons. Donc, c'est la grosse chose à noter. Après, le jeu coûte un petit peu cher, peut-être, à sa sortie, alors, vous pouvez le trouver, effectivement, du côté de certaines boutiques à 60€, ne l'achetez pas à 60€, c'est un peu cher pour Link's Awakening, parce que, clairement, vous pouvez le trouver entre 42 et 45€ sur Amazon, par exemple, ou dans certaines boutiques, il est moins cher aussi, donc, n'allez pas l'acheter à 60€, parce qu'effectivement, on est certes face à un très très beau remake, dans son ensemble, mais 60€, ça fait un petit peu cher, peut-être, pour une aventure qui, au final, est exactement la même qu'à l'époque. Il y a également une autre petite particularité dans ce Zelda Link's Awakening, eh bien, il s'agit de la création de donjons. C'est une grosse nouveauté qui a été ajoutée par Nintendo. Cette nouveauté, eh bien, elle est assez particulière, puisqu'on pourrait la rapprocher un petit peu de Zelda Donjon Maker. Dans ce Zelda Donjon Maker, vous allez devoir, eh bien, aller dans une petite cabane, vous allez le trouver quasiment au début de l'aventure, qui est juste ici, et cette cabane va vous permettre, eh bien, de créer vos propres donjons. Petite particularité, vous allez avoir, du coup, la potentialité de scanner des amiibos, que ce soit l'amiibo de Zelda Link's Awakening, qui est là, ou alors des amiibos de Zelda. Les autres amiibos ne fonctionnent pas, les amiibos des autres licences. Si vous scannez les amiibos, vous allez recevoir, eh bien, des petites pièces de puzzle qui vont vous permettre de créer des donjons, sachant que vous ne pouvez scanner que 5 amiibos au total, peu importe lesquels, peu importe quand vous le faites, c'est 5 amiibos, à partir du premier moment que vous le scannez, jusqu'au dernier, c'est 5 amiibos, 5 pièces de puzzle supplémentaires. Ces pièces sont complètement, complètement pas obligatoires, c'est-à-dire que vous n'en avez pas besoin pour faire l'aventure, ce n'est pas non plus quelque chose de très optionnel et de très important, donc vous n'achetez pas forcément des amiibos pour faire ça, ça ne vous apportera rien de plus, entre guillemets. Vous allez parler à ce cher monsieur qui est là, je vous en ai fait un épisode dédié, je vous invite à aller voir d'ailleurs le Zelda Donjon Maker, l'épisode qui est dédié, et grâce à lui, eh bien, vous allez pouvoir, eh bien, vous allez pouvoir faire votre donjon. Vous allez placer, eh bien, vous allez pouvoir placer des petits carrés, alors je vais vous le montrer juste là, des petits carrés qui vont être, qui vont être extraits des donjons que vous allez faire dans le kit. Si vous avez fait tous les donjons, vous allez avoir toutes les pièces que vous avez traversées dans le donjon, vous allez pouvoir, eh bien, mettre dans le sens que vous voulez, et les créer. La petite particularité, du coup, c'est qu'une fois que vous allez créer votre donjon, je vais vous le montrer juste ici, par exemple, voilà, les cases à critères, reprendre la création, dans ce donjon, vous allez avoir, eh bien, toutes ces cases-là qui vont s'afficher, par exemple, on va prendre, je ne sais pas, on va prendre par exemple cette case-là, hop, on va la mettre juste ici, et après, vous avez des types de cases différentes, par exemple, là, ce sont des cases avec une seule entrée, vous le voyez en haut de l'écran, juste là, donc une seule entrée dans une seule salle, ensuite, vous allez avoir les cases à double entrée, donc droite, gauche, haut, bas, ou alors haut, droite, etc., 3 entrées, 4 entrées, etc., etc., et multiples entrées. Pareil, vous allez avoir les cases des boss, alors je ne vais pas vous spoiler les cases des boss, parce que je ne veux pas vous spoiler exactement à quoi ressemblent les nouveaux boss, et vous allez pouvoir, eh bien, créer tout ça, avec pas mal de particularités, des pièces avec des coffres, des pièces avec des mini-boss, des pièces avec des pièces, des pièces avec des choses cachées, donc assez sympa en termes d'utilisation, mais ce n'est pas non plus folichon, folichon. La chose qui a été implémentée par Nintendo aussi, c'est de permettre, eh bien, de partager ces donjons, sauf que pour partager ces donjons, il vous faut un amiibo de Zelda. Voilà, vous faites utiliser un amiibo, paf, et vous pouvez, du coup, eh bien, mettre votre donjon sur votre amiibo, que vous allez pouvoir scanner sur la console d'un de vos potes qui va récupérer votre donjon. Il n'y a pas la possibilité de le partager en ligne, donc ça, peut-être que Nintendo le mettra dans le futur, mais en tout cas, ce n'est pas le cas pour l'instant. Quoi vous dire de plus par rapport à ce Zelda ? Il est très très bon. Alors après, si vous ne connaissez pas Zelda, je ne peux pas vous dire s'il vous faut davantage un Zelda Breath of the Wild ou un Zelda Link's Awakening, parce que Breath of the Wild, c'est un jeu d'aventure, en gros monde ouvert, en 3D, avec une aventure qui va vous tenir une centaine d'heures, voire plus que ça, voire 200 heures si vous souhaitez tout faire. Là, ce Zelda Link's Awakening, vous allez en avoir peut-être pour 10, 15, allez voir 20 heures si jamais vous souhaitez faire le mode héros, puisqu'il y a aussi un mode héros lorsque vous lancez le jeu pour la première fois, et qui va vous permettre de prendre plus de dégâts, de faire apparaître moins de cœur, etc. Il y a des choses à trouver, il y a des petits coquillages qui vont vous permettre de débloquer, des petites choses supplémentaires, je ne vous spoil pas ce qu'il y a par rapport à ça. Il y a aussi des quarts de cœur cachés, vous le voyez en haut de mon écran, là on a 15 ou 16 cœurs, je ne sais plus, puisque nous on a terminé l'aventure, donc pas mal de choses aussi à trouver, à récupérer. Mais l'avantage, c'est que, autant Zelda Breath of the Wild était un Zelda, mais un Zelda complètement original, parce qu'on n'avait plus ce cheminement entre les donjons avec les objets qu'il faut utiliser. Là, on revient dans ce que Zelda faisait de pur jus, attention, petit spoil, où il y a pas mal d'objets, vous avez la plume pour sauter, vous voyez que vous pouvez sauter avec votre personnage, ce qui permet de passer par-dessus des trous, vous retrouvez bien sûr le boomerang qui vous sert à activer des choses, les fameuses bombes qui sont là, vous avez toujours le flacon pour pouvoir attraper des fées, vous avez le fameux arc qui est là, vous avez le grappin également, si jamais vous le trouvez dans l'aventure, vous avez une baguette, je ne vous montre pas ce que c'est, et pas mal de choses qui sont assez intéressantes. Aussi, par rapport à ces objets, et c'est pour ça que le test est assez complet, la petite nouveauté par rapport à Zelda Link's Awakening de l'époque, c'est que vous avez, vous l'avez vu très certainement, en haut de l'écran, deux petits cas. Ces deux petits cas, ce sont les deux objets que vous allez pouvoir mettre dans vos mains, que ce soit la plume ici et le grappin, et sachant qu'à l'époque, vous ne pouviez pas avoir votre épée et votre bouclier, en plus, si jamais vous aviez deux objets déjà assignés là, par défaut, le bouton B sert à avoir l'épée, le bouton R sert à mettre le bouclier, et après, vous pouvez utiliser des objets, donc quatre objets à la fois. En plus de cela, vous avez des petits objets qui vont se rajouter durant l'aventure, le bracelet de force, les palmes, les bottes, la loupe, etc. Ce qui va vous permettre, par exemple, si j'appuie sur cette touche-là, le L, paf, avec les bottes, de foncer. Vous avez la loupe pour voir des choses cachées, vous avez les palmes qui vont vous permettre de nager. Alors, on va juste aller vite fait vous montrer comment est modélisé l'eau, parce qu'elle est absolument magnifique. Encore une fois, dans The Zelda Link's Awakening, la modélisation des décors et la modélisation de tout, en fait. Tout a été tellement bien fait, tout a été tellement bien... Franchement, il est magnifique. Il est magnifique du début à la fin de l'aventure. Le seul petit bémol, c'est effectivement les quelques chutes de framerate par-ci par-là. Maintenant, ce n'est pas non plus handicapant pour l'aventure, mais on les remarque, il faut le dire. Il faut le dire, il ne faut pas le cacher. Effectivement, c'est peut-être chipoté, mais c'est quand même très important. Regardez-moi la qualité de cette touche. C'est juste incroyable, elle est juste magnifique. Et ça change littéralement le jeu, je le trouve absolument sublime. Quoi vous dire de plus ? On a parlé de l'inventaire, est-ce qu'on parle de la map ? La map du jeu permet, eh bien, tout simplement, beaucoup de choses supplémentaires. Déjà, la première chose, effectivement, c'est de voir tout et de pouvoir zoomer dessus à chaque petit endroit. Deuxième particularité, eh bien, c'est la possibilité de mettre des repères. Des repères, par exemple, si vous repérez un quart de cœur qui est caché et que plus tard, vous voulez y revenir parce que vous n'avez pas l'objet adéquat pour pouvoir le chercher, eh bien, vous mettez le petit coffre, paf, il s'affiche sur votre écran et ensuite, vous pourrez le retrouver hyper facilement. Et ça, c'est ultra intéressant parce que ça ne le proposait pas dans le jeu de l'époque et ça permet aussi, effectivement, de faciliter l'aventure, mais de s'en souvenir un petit peu comme, eh bien, dans Zelda Breath of the Wild, les fameuses doigts de Korogu. Au niveau de l'inventaire, je vous l'ai présenté, je vous ai parlé de l'onglet sauvegarde déchargée, oui, parce que c'est un petit peu le tout basique, et je crois que je vous ai parlé d'un petit peu tout. Voilà, le test complet pour Zelda Link Sobekening. J'ai essayé d'être assez complet sur toute l'aventure, assez complet sur les bonnes choses comme sur les mauvaises choses. Effectivement, il y avait des spoils, je ne pouvais malheureusement pas vous le tester et vous faire cette vidéo sans des spoils, donc pardonnez-moi par rapport à ça. Quoi rajouter de plus ? Eh bien, il y a le Let's Play qui va être disponible sur la chaîne. Alors, j'ai un petit peu changé par rapport à ce que je fais d'habitude. À 14h aujourd'hui, donc ce dimanche 22 septembre 2019, vont sortir tous les épisodes d'un coup. Il y a 19 épisodes, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 5, 2, 6, 7, 8, 9, 1, 9, 2, etc. Jusqu'à la fin, tout va sortir d'un bloc. Alors, ne vous inquiétez pas par rapport aux notifications, YouTube n'autorise que 2 notifications par jour. Donc, ce n'est pas la peine d'enlever les notifications, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. On verra si le format fonctionne, si jamais le format fonctionne du Let's Play intégral comme ça, c'est peut-être plus sympa pour vous, comme ça vous avez tout d'un coup. Alors, effectivement, si vous préférez avoir les épisodes petit à petit, vous pouvez vous faire votre propre planning, tu vois. Alors, tiens, aujourd'hui, je me regarde celui-là, après, je regarde celui-là. Et puis, en plus, ça permet aussi aux gens qui vont l'acheter potentiellement, eh bien, de ne pas rester bloqué à certains endroits, de trouver les réponses à certaines énigmes ou à certaines choses. Comme ça, au moins, vous avez l'intégralité du Let's Play pour vous aider dans votre aventure. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le proposer comme ça. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé ce test complet. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, il y a toujours l'unboxing du gros collector avec beaucoup de choses. C'est le plus gros unboxing de Zelda Link's Over Econning que vous pourrez trouver en ce moment sur Internet. Parce qu'il y a le poster, il y a le chiffon, il y a le porte-clés, il y a le collector, il y a cette fameuse carte de Coccoline qui m'avait été envoyée par Nintendo. Bref, il y a pas mal de choses, je vous invite à aller le voir. Et je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite sur la chaîne, je vérifierai un petit peu comment fonctionne le Let's Play. Si vous pouvez le partager, ça serait magnifique. Le premier épisode est d'ailleurs déjà dispo avec notamment, eh bien, zéro spoil. Je vous dis à très vite, on se retrouve sur la chaîne et ça sera toujours encore à vous derrière votre écran de décider. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501